Pendant des années, Maria a été battue par son mari. Du harcèlement psychologique d'abord, puis des coups, plusieurs fois par mois. Elle a fini par perdre toute confiance en elle. Les derniers temps où j'habitais avec cette personne, je ne mangeais plus, j'étais enfermée dans le noir, je n'arrivais pas à me lever du canapé, j'en étais incapable. C'est peut-être à ce moment-là que j'ai vu une lumière et que je me suis dit, il faut que je m'en sorte. A bout de force, elle s'est finalement adressée à ce centre près de Madrid qui accueille les femmes battues et les aide à retrouver leur place dans la société. Ici, pour la première fois, elles sentent qu'on les croit enfin, elles se sentent vraiment écoutées. Pour la première fois, on leur propose une aide qui est logique et qui les aide à s'en sortir. Aujourd'hui, comme 10 000 femmes battues en Espagne, Maria porte toujours sur elle ce téléphone d'urgence qui lui permet d'appeler les secours si elle se sent menacée par son ex-mari. Autre mesure phare du gouvernement, c'est bracelet électronique attaché aux chevilles d'hommes violents dont les mouvements sont contrôlés par GPS. Et les autorités, qui estiment à 400 000 le nombre de femmes battues en Espagne, cherchent aussi à sensibiliser la population, comme avec ses campagnes de publicité. Le gouvernement en a fait un sujet d'état de toute première importance et de nombreuses mesures ont été prises au niveau législatif, de la prévention et de l'aide aux femmes. Ce sont de bonnes mesures, mais il y a encore du chemin à parcourir. L'an dernier, 55 femmes ont été tuées par leurs conjoints en Espagne, soit 20 de moins qu'en 2008. Un bon bilan pour le gouvernement espagnol qui veut promouvoir ces mesures dans l'Union européenne dont il a pris la présidence tournante en janvier.